et bien bonjour à tous je suis sylvain je vais être votre coach pour la séance d'aujourd'hui une séance de renforcement musculaire aujourd'hui on va pas se focaliser sur une partie du corps spécifiquement mais on va aller travailler en full body c'est à dire l'ensemble du corps on va travailler autant les jambes que le haut du corps les bras du gainage des abdos on finira la séance par un petit retour sur du cardio le corps de séance je vous le donne tout de suite il est très très simple 30 secondes de travail 30 secondes de repos ont profité bien des 30 secondes de repos surtout à chaque fois on va travailler par groupe de trois exercices donc un exercice et ses variantes vous allez comprendre la structure très rapidement donc on va travailler comme ça sur un groupe de trois exercices 30 secondes de travail 30 secondes de repos 30 secondes de travail 30 secondes de repos et pour finir 30 secondes de travail et on aura une minute de récupération entre les différents différents sets dans cette minute je vous présenterai les exercices à venir je vous parlerai également des points de sécurité à respecter la structure du corps les points importants j'en profite pour ceux qui sont blessés ou qui ont des douleurs à certains endroits notamment les chevilles les genoux le dos par exemple je vous proposais des des alternatives à certains exercices pour éviter de traumatiser une zone qui serait douloureuse la règle de toute façon c'est si j'ai mal durant l'exercice ou si un exercice me fait mal soit je ne fais pas soit je vais à l'amplitude qui n'est pas douloureuse pour moi au niveau du matériel très simple aujourd'hui sortez votre tapis et il y aura un exercice sur lesquels j'ai prévu l'utilisation de deux chaises donc si vous avez des chaises pliantes ou des chaises de table des choses comme ça sortez les il y aura de toute façon une possibilité pour ceux qui seraient à l'extérieur ou ceux qui n'ont pas de chaises de faire je vous proposerai de faire sur le canapé soit de le faire au sol il y aura toujours une variante de toute façon on commence tout de suite par un échauffement 30 minutes de séance sortez votre tapis prenez à boire prenez une gourde ou un shaker et on est partis ensemble pour 30 minutes de travail je mets de la musique et on commence l'échauffement allez on commence tranquillement à sautier sur place le sautier je menti je suis léger sur les appuis très bien de là je vais aller ouvrir et fermer les gens bien de côté je mets la jambe droite devant le bassin un petit peu décalé joug je ferme joug je ferme je pense à ventiler bien sûr toujours dans les exercices je pense à respirer et d'ici je vais changer de côté cette fois c'est que la jambe gauche devant c'est parfait et maintenant je vais aller de face alors c'est un petit peu comme des jumping jacks sauf que je n'utilise pas les bras ce sont donc des half jacks joug je ferme 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 toujours ok d'ici je ferme je ferme le sautier tranquillement c'est juste l'échauffement il permet au corps de monter en température et on va échauffer l'ensemble des articulations Allez, je vais monter un petit peu les genoux, pas trop haut, monter un petit peu les genoux, et je vais monter un petit peu les talons, pas trop haut non plus. Allez, là je garde le dos bien droit, et je vais monter franchement les genoux. Ok, d'ici je vais monter les talons aux fesses, et je reprends, je sautis tranquillement. Allez, d'ici je vais aller amener le bassin en latéral, les deux pieds du même côté, je fais des rotations de bassin. Comme toujours, je pense à respirer, et je relâche, je sautis encore un petit peu, tranquillement. Ok, allez, on peut arrêter de sautiller maintenant, on va aller mettre la tête d'avant en arrière. Puis sur le côté. Ok, très bien. On va faire des demi-cercles vers l'avant, uniquement vers l'avant les demi-cercles. Je rapproche au maximum le menton de la poitrine, et j'amène les oreilles vers les épaules. Je fais des demi-cercles, uniquement vers l'avant. Ok, je relâche. Cette fois-ci, je vais aller faire des cercles avec les épaules, je garde bien les bras-ballons. Je fais des cercles avec les épaules, j'inspire quand je passe devant, j'expire quand je passe derrière. Ah, je fais des beaux cercles avec les épaules. Et cette fois-ci, vers l'avant. J'inspire quand je passe à l'arrière, et j'expire quand je passe à l'avant. Ok. D'ici, je vais tendre les bras, je vais faire des cercles vers l'avant, je vais essayer de passer les bras le plus proche possible des oreilles, et je vais éviter de croiser les mains en haut. Bien, dans l'autre sens maintenant, vers l'arrière, toujours pareil. Ok, j'essaie de passer le plus proche possible des oreilles, je fais des beaux cercles. Très bien. Ok. Je vais aller chauffer l'articulation du coude, donc je vais faire des rotations autour de l'axe de mon coude. Rotation autour de l'axe de mon coude. Très, très bien. Ok, et d'ici, je vais aller changer le bras, je vais travailler l'autre coude, donc des rotations autour de l'axe du coude, vers l'intérieur, vers l'extérieur, vers le bas, vers le haut. Très bien. Allez, chauffez les poignets dans tous les sens. Voilà, je fais des cercles avec les poignets, vers la gauche, vers la droite, les ongulations comme vous voulez. Je chauffe les poignets. Très bien. Allez. Cette fois-ci, je vais écarter les jambes un peu plus larges que les épaules. Je vais mettre la main sur les hanches et faire des cercles. Loin devant, loin derrière et sur les côtés avec le bassin. C'est bien le bassin qui tourne, hein, c'est pas la tête qui tourne, c'est le bassin qui tourne. Et je vais changer de sens. Allez, changer de sens. Des belles rotations encore. Belle mobilité du bassin. Très, très bien. Ok. Allez, cette fois-ci, je vais écarter un peu plus les jambes. Je vais mettre la main sur les genoux. Je vais rentrer le dos pour qu'il soit bien droit. Je descends les fesses au niveau des genoux. Et je tends les jambes sans enlever les mains des genoux. Et sans décoller quand je descends les talons du sol. Je ne fais pas des squats. Pas encore. Je chauffe juste l'articulation du genou. Très, très bien. Et je remonte doucement. Je fais attention à mon dos. Je garde le dos droit. Je serre les pieds. Et je vais faire la même chose. Dos droit. Pied serré. Mince sur les genoux. Je descends. Sans décoller les talons. Attention. On prend la mobilité de la chine aussi. Et je tends les jambes. Et je descends. Je tends. Je descends. Je tends. Je remonte. Ok. C'est très bien. De la même façon, je remonte. Je fais attention toujours à mon dos. Et je vais chauffer la cheville droite. Donc je fais des crs. La cheville droite dans un sens. Et d'autres. Et je vais changer de cheville. Et je change de sens. Ok. Bien. Nous avons fini sur cet échauffement. Partons maintenant sur le corps de séance. Alors, premier exercice. Je sors mon timer. Hop. Donc, mon timer est réglé. 30 secondes de travail. 30 secondes de repos. Comme je vous le disais. Trois fois. On va commencer tout de suite sur un maintien de squat. Ok. Donc, dos bien droit. Faites au niveau du genou. Maintien de squat. Deuxième exercice. Ce sera les squats pulse. Donc, je ne descends pas complètement. Je ne remonte pas complètement. Et je fais juste des pulsations comme ça. Ici. Ok. Deux derniers. Vous le connaissez sûrement. Des squat jumps. Donc, je saute. Si, justement, ici, vous avez des douleurs au genou, des douleurs aux chevilles ou au dos, vous ne ferez pas des squat jumps. Vous ferez juste des squats. Ok. Ceux qui peuvent faire les squat jumps. Et évidemment, on fait les squats jumps. Allez. Assez discuté. Squat. Maintien de squat. Squat hold pour 30 secondes. 3, 2, 1. En position. C'est parti. Attention à votre dos, surtout. Gardez bien le dos plat. Je rentre au dos. Je sens la poitrine. Et je garde les fesses au niveau des genoux au maximum. Mes mains ne sont pas sur mes genoux. Mes mains sont devant ou sur la hanche ou sur les épaules. Mais je n'appuie pas mes mains sur mes genoux. Évidemment, je n'essaie de ne pas tricher. 5 secondes. Mais ça passe très vite. 30 secondes. Ok. 30 secondes de repos. Récupérez. Et on passe sur les squats pulses dont je parlais juste avant. C'est dans 20 secondes. Pensez à bien récupérer pendant ces temps de pause. Avec 15 secondes. Donc, en fonction de vos niveaux, vous pourrez accélérer les exercices, refaire la séance et allonger le temps. Par exemple, le travail. 3, 2, 1. Squat pulse. Allez, attention. On est parti. Allez, donc je ne remonte pas complètement. Je ne descends pas complètement. Je reste dans un intervalle. Je fais mes squats pulse. Je descends. Je remonte. Je descends. Je remonte. Je descends. Je remonte. J'essaie quand même d'avoir une belle amplitude sans jamais arrêter. Atteindre les deux extrêmes en bas et en haut. Allez, je continue. 10 secondes encore. Allez. Pensez à bien respirer. Pensez à ventiler. Ok. Dernier exercice de cette partie. Squat jump. Je répète. Pour ceux qui sont blessés, ceux qui ont des douleurs, pas de squat jump, pas de saut. Des squats normaux. Ok. Sans saut. Respirez. C'est dans 15 secondes. Allez, on se met en position. 5 secondes. Des squats jump. Attention toujours au dos. J'amortis mon saut sur le bol du pied. Là, toujours sur le bol du pied. Sur l'avant du pied. Pour amortir. Je descends les fesses. Et je monte. Et je saute. Ceux qui ne peuvent pas, juste des squats normaux. Ok. Juste des squats normaux. Les autres, des squats jump. Soufflez. Expirez en montant. Expirez en montant. Encore. Ce n'est pas fini. Ok. Cette fois-ci, c'est fini. Buvez un petit coup. On a une minute de récupération. Ici, vous pouvez déjà sortir votre tapis. Les trois prochains exercices. Planche sur les coudes. Très, très simple. On va faire des ronds avec... Alors, planche sur les coudes. Regardez par ici. Planche sur les coudes. Très, très simple. Classique. Et la suivante, on va reculer un peu les pieds. Et on va aller faire des tours. Ok. 15 secondes dans un sens. 15 secondes dans l'autre. Ok. Le dernier tour de planche. On se mettra cette fois-ci sur les mains. On ira toucher épaule. Épaules. Genoux opposés. Genoux opposés. Épaules. Épaules. Genoux. Genoux. C'est ce que j'appelle planche autour du monde. Il reste 15 secondes de repos. Donc, récupérez bien. Buvez un petit coup. On est parti sur la planche. Allez. Trois secondes. En position. Je remets le timer en route. Pour. Avec le 30-30. Allez. 5. 4. 3. 2. 1. En planche. C'est parti. Donc, dans votre planche. Pas de bassin en haut. Pas de fesses en l'air. Aspirez le nombril vers la corde vertébrale. Contractez les fessiers. Contractez les quadriceps. Ok. Pensez à respirer, bien sûr. Évidemment. Mais gagnez bien. La planche doit être droite. Il ne reste que 10 secondes. Pensez bien à ça. Essayez de serrer les pieds. Ok. Pas ouvrir les pieds. Pas de jambe écartée dans la planche. Ok. Dans 30 secondes, on est parti sur les planches ronds. Ok. Les ronds de planche. Cercle en planche. 15 secondes dans un sens. 15 secondes dans l'autre. Donc, prenez un écart un peu plus important entre les pieds et les coudes. 10 secondes. Et on est parti. Allez. Position. 5 secondes. Donc, cette fois-ci, je vais m'étendre un tout petit peu plus pour faire des ronds. Et j'y vais. Je fais des beaux cercles. Donc, même règle. Je contacte les fessiers. Je ne peux pas les quadriceps. J'aspire le nombril vers la planche vertébrale. Et je fais mes cercles. Allez. Des cercles. Encore. 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 Et je change de sens. Cette fois-ci, je vais dans l'autre sens. Allez. Hop. Hop. Encore. 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 Allez. Des beaux cercles. Ne rentrez pas le bassin dans le sol. Et surtout, il desserpe encore. Ok. Superbe. J'espère que tout le monde va bien jusqu'à là. Dernier tour pour ces séries de planches. Planches sur les mains. Épaules. Épaules. Genoux. Genoux. Donc, même règle. Toujours. Dépendant en planche. C'est la planche. J'aspire le nombril vers la corde vertébrale. Je contracte les fessiers. Je contracte les quadris. Et j'essaie au maximum de ne pas bouger mon bassin. En position sur les mains. Et c'est parti. Épaules. Épaules. Genoux. Genoux. Épaules. Épaules. Genoux. Genoux. Épaules. Épaules. Genoux. Genoux. Épaules. 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 Genoux. Genoux. Encore. Épaules. Épaules. Genoux. Genoux. Épaules. Épaules. Genoux. Genoux. On continue. Épaules. Épaules. genou, 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 on ne lâche pas, paul, épaule, genou, genou, ok, vous avez une minute de repos, profitez-en pour boire, prochain, prochain tri-set, prochaine série de trois exercices, on va travailler les pompes cette fois-ci, elle release push-up, donc pompe en enlevant les mains, alors je m'explique, je suis en position de pompe, donc je vous rappelle que la position de pompe, la position de base, c'est une planche sur les mains, ok, donc dans la pompe, il n'y a que mes bras qui travaillent, j'essaye de gainer au maximum le centre du corps, donc je vais faire une pompe, cette fois-ci je vais poser le torse au sol, lever les pieds, lever les mains, pousser et je remonte en planche et je redescends, je lâche, je pousse, je lâche, je pousse, ça c'est elle release push-up, c'est pour les tours, le deuxième tour, on va faire des pompes classiques, ok, s'il y a besoin, vous mettez les genoux au sol, et la dernière, on fera des pikes, je vous les présenterai dans les 30 secondes de retour, ok, attention, on va se mettre en position, donc position de planche pour les haines, release, push-up, 3, 2, 1, je descends, je lâche les mains, je pousse, allez, je monte les mains, je monte les pieds, je pousse, je pose le torse au sol, et je souffle un montant, je souffle un montant, je souffle un montant, allez, encore, souffle un montant, encore, encore, allez, je souffle, exploser, exploser un montant, gainez bien, allez, encore, allez, je souffle, encore, 5 secondes, allez, ok, prochain tour, les pompes normales, à partir de la position de planche, comme d'habitude, donc, encore une fois, c'est bien, les bras qui poussent, pas le bassin qui rentre dans le sol, j'essaie au maximum de maintenir une belle position de planche, si jamais vous n'en pouvez plus, durant la série de pompes, ou que vous n'avez pas, tout simplement pas assez de force pour faire les pompes, on met les genoux au sol, ok, on prend la planche, on met les genoux, on lève les pieds, et on pompe, ok, et c'est parti, pompe, allez, souffle un montant, allez, s'il y a besoin, mettez les genoux, n'oubliez pas, mieux pour mettre les genoux, et continuer à travailler, que ne pas le faire, allez, encore, on souffle un montant, allez, on pompe, on pompe, n'oubliez pas, mettez les genoux s'il y a besoin, 5 secondes, allez, on souffle, on souffle, 3, 2, 1, et c'est fini. Le dernier exercice, ce sont des pikes, j'avais dit que je vous les présenterai durant ces 30 secondes de repos, je vais mettre juste la pose du timer, cette fois-ci, je vais mettre les pieds pas loin de mes mains, cette fois-ci, j'ai les fesses en l'air, je vais plier les bras, ramener la tête vers le sol, le front vers le sol, et pousser, ça va engager les épaules, attention. Donc, je vous remonte l'exercice, main au sol, pied proche des mains, je ramène le front vers le sol, et je pousse, en latéral, vous avez vu, les piques de main, mes pieds sont proches les uns des autres, et je pousse, ok ? Allez, en position, 3, 2, 1, on se met en position, c'est parti, allez, n'est pas exerce. Pareil, je souffle à mon temps. Allez, poussez. Ok, on relâche, une minute de repos. Comme vous regardez cette vidéo en différé, n'hésitez pas à couper, revenir en arrière, s'il y a besoin de clarification sur les exercices, ou de revoir mieux les exercices. Si vous arrivez à faire la séance en même temps, c'est très bien, comme ça, on reste un peu en sorte de live ensemble, pour faire cette séance. Prochaine, un prochain triptyque d'exercice, on va aller travailler les bras, notamment les triceps, on va commencer par les dips, c'est là que je vais vous demander de sortir vos chaises. Bien, vous pouvez prendre vos chaises, chaises pliantes ou chaises pas pliantes, peu importe. Bien, prenez un bon point d'appui assez ferme, vous voyez, par exemple, je vais aller positionner mes chaises sur mon tapis pour éviter qu'elles me glissent. On va aller se mettre entre les deux chaises, les mains sur l'assise, et je vais aller positionner, vous voyez, ici, mes pieds sur les talons, ok ? Et je vais aller plier les bras, ok ? Pour travailler mes dips. Si vous n'avez pas de chaises, vous pouvez le faire sur le bord du canapé, ok ? Alors, c'est moins agréable parce que ça engage un peu plus les épaules, notamment les rotateurs, mais vous pouvez le faire. Dernière solution, qui est très très bien aussi, vous pouvez vous mettre au sol, vous sortez la fesse du sol, vous allez plier les bras et remonter, plier les bras, remonter, plier les bras, remonter, ça fait aussi très très bien l'affaire. Bien, allez, je vais vous mettre un pied en l'intérieur pour que vous puissiez voir correctement les mouvements, assez reposé, je mets le timer en route. On est parti dans cet exercice, allez, 3, 2, 1, dips au sol, c'est parti, allez, les pieds au sol, voilà, je descends et je remonte, je souffle, pareil, allez, je pousse, je pousse, je pousse, très bien, encore. Allez, encore, c'est très très bien. Ok, vous pouvez mettre les chaises de côté, garder votre papier avec vous. Prochain exercice, on va continuer à travailler les bras, mais de toujours travailler également cette planche dynamique, on va faire des up and down. Alors, regardez ici, je suis en planche, j'ai les coudes au sol, je vais aller mettre une main au sol, l'autre main, et je vais faire des montées et des descentes, d'où le nom en anglais up and down. 4 secondes dans la dernière instance, 5 secondes dans l'autre. Mettez-vous en position, il reste 5 secondes de repos, 3, 2, 1, on planche sur les coudes et je monte et je redescends, je monte et je descends, je monte, je descends, très bien. Bien, je pose une main, je pose l'autre main, je descends, etc. Bien, encore, et cette fois-ci, je change de côté, hop, je monte en premier l'autre main. Allez, 10 secondes encore. Allez, je monte, je descends, je maintiens ma planche. Allez, encore. Ok, super, vous vous en sentez très très bien. Dernier exercice de ce triptyque. Cette fois-ci, je vais aller mettre les mains en triangle au niveau du plexus, toujours en planche et je vais aller faire des pompes. Alors là, important, si vous n'avez pas suffisamment de force pour le faire ou si vous manquez de force pendant la série, n'hésitez pas à mettre les genoux, j'insiste. Deux secondes, on se met en position de planche, donc les mains au niveau de la poitrine. Trois, deux, un, et je souffle en montant. S'il y a besoin, je mets les genoux. N'oubliez pas de mettre les genoux. Et soufflez. Soufflez en montant. Allez, encore. Il ne reste que dix secondes. N'hésitez pas à mettre les genoux. Ok. Très bien, ça clôture. Ces séries de bras. Oui, c'était assez rapide. On va passer aux fessiers. Premier exercice de fessiers. Cette fois-ci, dans les trois exercices qui vont venir, on va aller travailler 15 secondes à chaque fois. Donc, on va changer de côté à chaque fois, toutes les 15 secondes. Ok. Bien. Hop. Alors, premier exercice, on va aller faire des montées de bassin sur une jambe. Donc, regardez ma position. J'ai mis un pied sur un genou. Je vais monter le bassin, contracter deux secondes en haut, redescendre sans toucher le sol. Et je remonte. Ok. Au bout de 15 secondes, c'est-à-dire à la sonnerie, on reprend de l'autre côté. Allez. Attention. 3, 2, 1, je pousse, 2, et je redescends. Je pousse, 2, je pousse, je redescends. Je pousse, je redescends. Je pousse, je redescends. Je pousse, je redescends sans toucher le sol. Et je change de jambe cette fois-ci. Boum. Je monte l'autre jambe. Allez, encore. Allez, poussez. Soufflez. Poussez. Soufflez en poussant. Toujours. J'expire en face concentrique de mon mouvement. En prochaines fois. Ok. Bien. Vous pouvez relâcher. Prochain exercice. Regardez. Très simple. Je vais mettre les mains sur le sol. Genou au sol. Position carrée. Et je vais aller kicker sur le côté. C'est parti. Allez. Dans 15 secondes, je vais aller changer de côté. Donc j'essaie de garder le genou en plein. Le genou ici, regardez. Mon genou essaye de rester haut pour avoir un bon appui. Et quand ça sonne, je change de jambe. Allez, changez de jambe. Boum. Gardez le genou haut. Encore. 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 Ok. C'est très très bien. Prochain exercice. Dans 30 secondes, cette fois-ci, on va aller faire la même chose. Même position, mais je vais aller pousser sur le côté. Je ramène le genou à l'épaule, vous voyez. Et je pousse comme si je voulais appuyer sur quelque chose. C'est dans 15 secondes. Ok. Donc je pousse, je ramène le genou, je pousse. 15 secondes après, je change de côté en position. C'est dans 5 secondes. 3, 2, 1. On lève la jambe et je pousse. Je pousse. Je pousse. Regardez. Boum. Je pousse sur le côté. Je pousse sur le côté. Allez, encore. Poussez. 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 Attention, j'ai un côté. C'est parti. Change de côté. Allez. Parce que le côté, boum, tout de suite. Allez. Poussez. 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 Encore. Allez. C'est bien. Vous en sortez très bien. Allez. Encore. Poussez. Tenez-moi cette jambe. Regardez le genou. Allez. Bam. Et je relâche. Vous voyez, c'était easy. Donc, si vous voulez, bien sûr, là, on a une séance qui dure 30 minutes, qui est un petit peu compressée. N'hésitez pas à mettre la pause et à refaire les exercices qui vous plairaient ou pour lesquels vous avez besoin un petit peu de plus de travail. On continue. Presque fini cette séance. On est parti sur la partie abdos. Alors, je repasse sur 30 secondes de travail et 30 secondes de repos. Ici, nous avons travaillé ce qu'on appelle des cocoons. Alors, la majeure partie d'entre vous ne connaît pas ce mouvement, je pense. Regardez bien. Hop. Je suis en planche sur le dos. Donc, j'ai les jambes levées, les mains levées. Je vais grouper, ramener les coudes à mes genoux, mes genoux à mes coudes. Et je me mets en boule, en fait. Je fais comme un crunch. Comme un crunch, je fais complètement allongé. Et quand je repars, je repars sans toucher le sol, ni avec mes mains, ni avec mes pieds. En position sur le dos, s'il vous plaît. Allez, en small position. 3, 2, 1. Je décolle les pieds, je décolle les mains. Et je groupe, et je tends. Je groupe, 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 je tends. Rentrez la tête. Allez, rentrez la tête quand vous groupez. Rentrez bien la tête. Soufflez. Soufflez quand vous groupez. Soufflez. Inspirez quand vous tournez. Ok, relâche. Superbe. Dans 30 secondes, nous allons faire des windshield wipers. Donc des essuie-glaces. Je vais mettre les jambes ici à l'équerre et partir à chaque fois d'un côté et de l'autre. D'un côté et de l'autre, d'un côté et de l'autre. Un mouvement assez simple. Je reste sur le dos. Je plie les jambes et je les envoie à droite et à gauche. En position, c'est dans 5 secondes. Allez, ça sonne. C'est parti. Allez, basculez à droite, basculez à gauche. Mettez vos mains pour vous équilibrer. Balancez les genoux d'un côté et de l'autre vers le sol. Allez, forcez à respirer. Ok. Superbe. Il nous reste maintenant un dernier exercice pour les abdos. On va se rallonger encore sur le dos. Cette fois-ci, je vais écarter les jambes. Je vais décoller les omoplates du sol. Rentrer la tête et venir chercher à l'intérieur de mes talons en basculant sur les côtés. Comme un petit pendule. Mais en décollant bien les omoplates du sol. C'est dans 3 secondes. 3, 2, 1. C'est parti. Sortez la tête du sol. Sortez les omoplates au maximum. basculez pour venir chercher à l'intérieur de vos talons. Allez, respirez. Ok. Superbe. Magnifique. Vous avez fini le cours de séance. On fait la taxe de fin de séance. 30 secondes de jumping jacks. 30 secondes de front jacks. Alors, vous pouvez ranger votre tapis. Jumping jacks ou saut étoile, comme vous voulez. Donc, ici, pied, main serrée. Pied, main serrée. Je vais sauter, j'ouvre les mains, j'ouvre les pieds. Ok. Ça, c'est pour le premier. Ce sont les jumping jacks. Les suivants, je vais me mettre en demi-fente. Ok. Donc, pas en fente complète. Demi-fente, une main sur le genou. Une main en l'air. Et je vais changer. Ok. Attention. C'est la fin. Il nous reste que ces deux exercices. 3, 2, 1. Jumping jacks. Allez, pensez à ventiler. Pensez à respirer. Allez. Allez, encore. Ok. Vous avez 30 secondes pour récupérer. Et on est parti dans les fronts de Jack. Ok. Essayez de bien tirer le pied vers l'arrière pour faire quand même de belles demi-fentes. Pensez à ventiler et essayez de coordonner les mains avec les jambes. Ce n'est pas trop facile. 10 secondes. C'est notre dernier exercice. Faites-vous plaisir. Pensez à respirer. Allez. 5. En position. 4. 3, 2, 1. Front jacks. Elle est là encore. Ok. Voilà qui clôture notre séance full body de renforcement musculaire. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à la refaire. Et j'espère vous retrouver très bientôt pour une nouvelle séance différente, évidemment. Pour l'instant, portez-vous bien. Restez chez vous. Bougez quand même. Vous voyez qu'il y a plein de solutions pour bouger. Bougez. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Et à bientôt. Allez, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada